Si vous avez une carte son UAD, quel que soit le modèle, vous avez forcément avec votre carte son un logiciel qui s'appelle Console qui va vous servir, si vous voulez, à paramétrer des plugins en insère et en auxiliaire, par exemple lors de vos prises en temps réel dans votre séquenceur. Donc ça va vous servir, cette console, à paramétrer par exemple le monitoring de votre carte son si vous avez désactivé le monitoring logiciel, par exemple dans Logik Pro. Imaginons qu'en enregistrement, vous avez envie d'enregistrer le son de ce pré-empli micro, vous allez l'enregistrer directement, donc vous allez cliquer ici sur Rec, ça veut dire que le son qui passe là-dedans et qui sort et qui rentre ensuite dans votre séquenceur que ce soit Logik Pro Tools, Cubase, etc. sera enregistré, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est comme si vous branchiez, si vous voulez, un effet hardware et que vous enregistriez ce son directement dans votre séquenceur. Donc ça, vous voulez l'enregistrer et ensuite pour le confort, vous voulez avoir une petite réverbe pour votre prise de voix, mais vous ne voulez pas enregistrer cette réverbe. Donc là, les effets d'inserts, c'est ceux qui vont être enregistrés et les effets de send vont vous servir à avoir simplement un confort pour votre prise de voix. Donc si je clique sur send, sur les départs auxiliaires, on a OX1, OX2, Q et Q2, on va se concentrer sur OX1 et OX2 qui correspondent aux deux départs auxiliaires de la console UAD. Si vous voulez envoyer, en fait, la piste 1 dans l'OX1, il va falloir monter ce fader et tout simplement aller ici dans l'OX1 et mettre un effet. Donc par exemple, si je veux mettre un delay ici, hop, voilà, je mets mon delay et à partir de là, eh bien, dès que vous montez ce fader, le son de votre piste va aller dans le delay, mais ce son delayé ne sera pas enregistré dans votre séquenceur. encore une fois, le son qui sera enregistré, ce sera le son qui sera passé dans ce simulateur de pré-ampli. Je pourrais mettre un deuxième effet si j'ai envie ici, je peux mettre une reverb, d'accord. Ok, donc je ne rentre pas dans les détails ici. Pareil, sur l'OX2, je vais cliquer ici et je vais pouvoir régler le niveau d'envoi de ma piste de voix dans la reverb de ici. Si j'avais envie d'avoir un seul auxiliaire et ces deux effets en même temps, eh bien, c'est très simple, vous pouvez prendre un effet comme ça et le mettre sur l'autre piste, vous pouvez les intervertir comme ça. C'est quand même super pratique. Encore une fois, les effets qui sont là ne seront pas enregistrés puisqu'ils sont sur des pistes auxiliaires. Donc c'est tout l'intérêt d'utiliser le monitoring pour avoir un petit peu de confort lors de vos prises. Voilà, j'espère avoir été clair pour ces départs auxiliaires dans la console UAD. J'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos sur cette console, il y a pas mal de choses à dire. En attendant, si vous n'êtes toujours pas abonné au blog, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à gauche de la vidéo. Si vous voulez m'aider à faire connaître la chaîne YouTube, c'est en bas à gauche de la vidéo pour vous abonner. Et moi, je vous dis à demain, pour la prochaine.